Bonjour à tous et à tous, et bienvenue pour un nouveau chapitre d'Horizont Evil 5 en vétéran de grade, je suis en compagnie de Marvin ! Bonjour à tous ! Et je suis Goto, et nous allons tout simplement aujourd'hui réaliser ce dernier chapitre d'Horizont Evil 5. L'heure est grave puisque nous avons mis le jeu en italien. C'est un petit délire de ce dernier chapitre. Attends, ah oui, nos inventaires. Ça nous a pris comme ça. Ah putain ! Je change de zone. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais te mettre un HURRY ! Moi, je vais te mettre un HURRY. Oh putain, oh ouais. Non, là, l'italien, c'est pas bon. CARAQUIMENTO IN CORSO. Bon, allez, c'est parti. Vous allez voir que le nom des prises sont assez marrant. Bon, alors, pour vous parler un petit peu du dernier chapitre, vous allez voir que la grosse difficulté, c'est la première partie. C'est vraiment le passage un petit peu chaud. C'est un passage où vous avez énormément de matchs genis, AK-47, lance roquettes. Ok, des grenades étincelantes, des grenades explosives, des stun rods aussi, et les ennemis vous chargent en nombre, en plus. Vous avez deux ennemis à la sulfateuse et deux reapers à affronter. Et vous pouvez même les affronter tous les quatre en même temps. Donc ça, c'est génial. Mais c'est pas ce qu'on fera, on est pas non plus suicidaires à ce point-là. Donc là, on a un cher monsieur qui se crame très très gentiment, qui nous droppe des cartes de pistolet. Ça, c'est vraiment bien. C'est du joli droit, dès le début. Alors ici, vous avez un petit homme qui vous attend ici, vous voyez, et en plus, il a une... C'est à cause des traductions. Je vois pas où je tire. C'est très très beau. Attends, 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 il est. Je peux pas l'avoir. Oh putain. On va le charger en plus, mais vraiment comme un ouf. Spazacolo. Voilà, le petit Spazacolo qui correspond au neckbreaker. Un petit Cura. Donc ça, c'est une magie dans FF. Dans FF, tout simplement. On a droppé du munition de fusil. Ah, ça, c'est cool. Je crois qu'ici, il y a une incendiaire, ouais, une incendiaire. Elle droppe à chaque fois, celle-là. Tu peux droppé les... Par contre, évite de foncer tout seul, parce que, bah, comme tu peux le voir, il y a quand même des ennemis à côté. Si on meurt à cause de toi, je te jure, Marvin, que c'est ta fête. Je te fais un Spazacolo. C'est la puissance du Spazacolo. Je regarde vite fait s'il y a d'autres ennemis qui arrivent ou pas. Ça a l'air d'aller. Non, je crois que tant que j'ai pas tiré le levier qui est là, tira le bras, c'est bon. Donc, vous allez voir qu'en fait, les ennemis arrivent au fur et à mesure. Alors, par contre, il faut rester très très prudent, parce qu'ils arrivent, comme vous pouvez le voir, en ombre. Et surtout, avec des... Il est explosé. Oh là là, très propre. C'est la très très propre, Marvin. Je me permets juste de lui... Voilà, de lui mettre un petit Spazacolo bien propre. J'ai mis un coup de nu. Ah, il est mort. Ouais, moi je... Alors, sur cette zone, on reste très prudent. Tout simplement, parce que comme vous avez pu voir, les ennemis nous foncent dessus, mais vraiment littéralement. Et vous pouvez vous bouffer des coups de matraque électrique, mais très rapide. Et ils sont très très durs. Et là, regardez, regardez les lui qui est arrivé. Hop, il arrive directement. Et si vous ne pensez... Moi, j'utilise le pont, je ne prends même pas de risques. Ah oui, Marvin ne prend pas de risques. Et surtout, là aussi, sur la plateforme, vous voyez, il me balance des grenades. Vas-y, je te balance, je te le balance avec un kick. Ah, dommage, dommage, dommage. Bah ouais, mais je n'ai pas vu, j'ai été retourné. En plus, il y a un mec qui me balance des grenades en haut. Alors, je conseille à mes petites munitions de... Oh là ! Attention, il y a des grenades sur lui, c'était con là. Oh, ok. T'avais pas besoin de moi. Attention, toi ! Oh, putain. Et voilà. Pourquoi prendre ces munitions ? Tiens, souffre ! Voilà, comme tu nous as fait souffrir avec Tosten Road. Oh, dommage, il y a le spazacolo. Oh, mais là, je vais te trancher d'accord. Tu continues de côté, tu as l'envisé en train de lui mettre un spazacolo. Passe-moi la cura. Merci. Je te passe les munitions de pistolets, j'ai des munitions de magbam pour toi aussi. Mais non, c'est moi qui te déseffilé. Comment charger le tien ? Bah oui, mais il faut suivre aussi. Oh là là là, mais quelle violence. Ok, alors maintenant que la porte est ouverte, il va falloir rester très vigilant. Il y a beaucoup d'ennemis, et notamment des ennemis au AK-47 qui vous font des coups de cross, qui font très très mal, ainsi que aussi des petites rafales. Ça, c'est toujours aussi efficace. Moi, je ne vois rien, c'est avec moi non plus. Partout là, c'est... Oh putain, l'enfoir, il a fait ça. Oh là là, oh là là ! Oh le salaud ! Alors oui, il y a un ennemi qui pop ici, il pop pas forcément, mais cet ennemi là, mesdames et messieurs, vous balance des grenades explosives. Et alors celles-là, elles peuvent one-shot, donc il faut vraiment... Ah ouais, surtout quand on est au live comme ça, il faut vraiment rester très prudent. Je l'ai. Je te le laisse, parce que... Ouais, tu économises, t'es pas mal. Il s'explose de partout. Je suis pas sûr, j'ai l'impression que le mec avec le lance-roquette, il a un masque. Du coup, je le jure à ce masque. Ça, c'est une très belle référence, mais je ne... Tu... Attends, je sais pas si je devrais relever. Pour m'en débrasser, et puis si ça peut servir... Oh putain ! Grosse prise de risque là, Marvin. Ouais, ouais, j'essaie. Tu le prends ? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, au flingue, ça se fait très bien. Je vais prendre le mec au lance-roquette, qui est juste là-haut, je crois. Enfin, qui est quelque part par là. Ok, je suis en p'tit pour le rifle, t'en perso. Oh la vache. Putain, t'as le... Ouais, j'ai l'agro. T'as l'agro à fond, là. Ok, les morts, nickel. Ok, fais ta roulette, vas-y. Je le couche, je le couche. S'couza ! S'couza ! Voilà, donc ça, c'est une première partie qui se dose plutôt bien. En fait, la difficulté va arriver quand vraiment... Tu as du rifle. Au moment des Reapers. Ah bah ça, c'est parfait. Parce que je suis obligé d'avoir du rifle pour les Reapers, sinon c'est vraiment très très chaud. Et ici, vous avez un groupe de 3 Majinio AK-74 qui vont arriver. Regardez-moi ça. Putain, il devrait... Pas de tarder, tarder non plus. Je sais pas, je me suis fait tirer. Ah bah oui, il y a un mec juste derrière. J'aurais dû couvrir tes petites fesses. J'essaye de lui tirer feuilles. Oh, dommage. Fais attention derrière. Oh là là, c'est très très chaud. Là, vous voyez, c'est le groupe de 3 Majinio où je vous parlais. Vas-y, prends-le. Voilà, c'est bon. Super, il me couvre. Tu regardes sur ton écran en même temps. Nickel. Je regarde derrière parce qu'il y a souvent des mecs qui finissent par arriver. Là, regardez. Hop, il y en a un juste là. Ah ouais, j'ai pas de rifle, je sais pas. Je sais pas, ça c'est ce qu'il fait. Il y a eu une herbe à verder. Le mec qui est remonté pour redescendre l'échelle, c'est assez fun. C'est conceptuel. Ah ouais, c'est vraiment, c'est assez novateur dans le genre. Je pense qu'il va pas tarder à arriver. Non, non, il est là. En fait, il est en train de se taper des délières avec l'échelle, je pense. Mais la roulade ! Quoi, j'ai mis l'émission de picolé derrière. Je suis en GRS. Attends, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie d'essayer un petit truc. Je lui mets un tir dans la tête. Tu lui mets un hit. Vas-y. Et tu lui mets le deuxième. Oui ! Vas-y, vas-y ! Il balle ! Le paquet d'un. Donc à savoir, peut-être qu'on l'a déjà dit, mais un full combo comme ça, à trois coups, ça vous déverrouille un trophée. Oui. Le trophée qui s'appelle le Street Fighter, sur la version française. C'est n'importe quoi. Références à Capcom, ils sont habitués à faire ça. Des références à Street Fighter partout. Même dans Megaman, il y a des références à Street Fighter. Ok. Alors, vous avez l'air qu'il y a plein d'objets à dropper. Je vais... Oh putain, bien joué. Tout bien joué. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Ah ouais, moi non plus, j'aurais pas fait mieux. Je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça, tu vois. Ok, hop. Je sais pas comment ça t'a pris. Oh Marvin, mais la double blague en plus. Moi quoi ? Non, moi je l'ai trouvé bien. Non, elle était bien. Ouais, elle était bien. Cette blague est bien. Alors, vous avez un spray, une herbe rouge, des herbes vertes à compter. Tiens, je vais te donner ça. Il y a des trucs pas. Attends, attends. C'est quoi que tu m'as filé là ? Tu peux me la redonner là. Ok, c'est quoi ? C'est la grenade incendie ? Ouais. Ok. Je vais juste prendre les munitions. Comme ça, je peux recharger mon lance-grenade. Là, vous allez voir, c'est le petit moment où on fait un peu de place pour pouvoir... Ouais, parce qu'avec toutes les armes qu'on a, bah, ça prend de la place. C'est clair. Sachant qu'en plus, à chaque fois, on commence tout nu. Ok, alors ici, on a un spray. Vas-y, je m'occupe du spray. Mais ça en a tous les deux un heal full. Ah, je veux bien que tu me donne... T'as moins de me donner du rifle ? Ouais, je vais te... Hop. Ça, tu recharges ton rifle. Ouais. Je te refile les munitions de fusillapompe. Yes. Et je prends les... Les lignines. Une mine ! Bon, on s'attaque au passage critique. Ah, celui-là, il fait mal aux fesses. Ok, alors, juste une petite information. On s'attaque au premier Reaper qui va arriver de là. Il y en a un deuxième qui va arriver. Si on tue pas le premier avant que le deuxième arrive, ça va vraiment être la merde. Donc, du coup, si jamais on se rate sur le premier, on va fuir tout simplement par cette échelle et on va descendre en bas et prendre un petit funil. À savoir que... Ouais, vas-y, bref. Est-ce que tu veux que je prenne ton côté plutôt que... Non, 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 c'est... Non, c'est bon. Ok, donc c'est parti. Sachant que si la porte... T'as un magnum. Ouais. Si la porte s'ouvre en complète avant la fin du truc, on va se taper non seulement deux Reaper, mais en plus de ça, on va se taper dessus Fatodo. Bien joué. Vas-y, couche-le. Voilà, yes. C'est simple. On descend, on descend, on descend. Safety first. Ok, on s'écarte, on prend vraiment de la distance, on passe la varicade, là, je te propose. Ouais, comme ça, on ne se rappelle pas... Voilà. On se retourne en même temps, je te jure, on est trop simple. Ok, bon, comment ? Nickel, nickel. Shooting range. Oh là, voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment le passage. C'est un truc qui est très bien passé. Mais ça peut vraiment aller... L'inherbe verdée, là, c'est pas mal. Est-ce que tu veux que je te file des munitions pour ton... Magnum ? Ouais, je veux bien. Vas-y, je vais te donner ça à la place. Donc ça, je ramasse l'herbe verte. On pose du coup la mine ici ? Ouais, ouais, ouais. Je la pose là. Tu peux même poser les deux. Donc là, hop, la porte s'ouvre. Comme on vous avait dit, il y a deux sulfateuses. Donc si vous traînez trop avec les reapers, vous vous faites en plus envahir par les sulfates. Donc ça fait vraiment très très mal. Très 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 mal. A savoir aussi qu'il y a des vagues d'ennemis qui arrivent en même temps. Tu peux mettre la deuxième. Donc ça, ça va les ralentir un tout petit peu. Donc notre objectif, là, nous, ça va être de faire le tour. Oh, il a sauté dessus. Ça va être tout simplement de faire le tour pour pouvoir ensuite accéder à la tourelle et se charger justement des deux sulfates. Ok, ils vont tirer. Donc là. Ouais, voilà, c'est bon, on peut partir. Donc là, on va rester prudent. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la minimap, on peut suivre la progression justement des mecs à la sulfateuse et ça nous aide justement à savoir un petit peu... Le truc, c'est salto-mortel. Oh non, sérieux. Oh merde ! Putain, j'ai foncé dedans direct. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, là, il va falloir qu'on rush parce qu'il y a des mecs derrière et il y a les sulfates. Oh putain, il y a... J'ai des pièces. Let's go. Let's go ! Donc pour l'instant, ça se déroule très très bien. C'est vraiment très très... Enfin, je fais un petit peu l'enforceur avec le pont. Voilà. En fait, c'est Marvin qui prend le rôle du temps, on va dire. Pendant que moi, je couvre un petit peu ses fesses et... Tu auras besoin de munitions ou quoi ? Je pense que je suis plutôt pas mal. J'ai du magnum. J'ai du magnum, j'ai des mitraillettes, j'ai tout ce qu'il fait. Donc au niveau, en tout cas, des matchs genies, je vais pouvoir doser très facilement. Il faut juste que tu charges des mecs qui vont... Donc là, le deuxième joueur se positionne tout simplement derrière la tourelle, couvre tout simplement le mec à la tourelle. Et vous voyez qu'il y a une sorte de bouclier sur la tourelle, donc ça empêche même si les mecs à la sulfateuse vous tirent dessus. Ça vous évite. Bah, dans une certaine mesure aussi. Ça vous évite le danger, tout simplement. Et là, vous voyez, du coup, je fais tomber les matchs genies, donc on est à couvert. On est vraiment dans un safe spot, presque. Du coup, ça rend la chose plus facile. Et en plus, ce qui est bien avec tourelle, vous sauvegardez de la mauvaise. Juste faire un petit peu attention quand même à la surchauffe qui peut survenir si jamais vous tirer trop trop. Donc là, il faut doser. Voilà, il faut doser. Vous voyez que Marvin, en fait, laisse un ennemi étourdi, et switcher à l'autre, etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment, c'est la self-trat. On aurait pu faire sans, mais ça aurait vraiment été beaucoup plus compliqué. J'ai trop envie des physiques aussi. Ouais, ouais, c'est super agréable parce que c'est des ennemis qui ont beaucoup de vie. Voilà. Et voilà, les deux sont morts, nickel. Merde, je t'ai laissé tout seul. Ah ouais, d'accord. Ouais, je t'ai laissé tout seul. Attends, je vais venir avec toi. Enfin, tu t'es une route, ça peut... Tu as des missions de fusillage en haut si tu veux aller les ramasser. Oh, il y a des flashs ici, je n'avais jamais fait attention. Je ne sais pas si ça marche beaucoup contre les mecs de... Oh, on a une mission de fusil. Vas-y, viens. Parfait. Une mission de sniper rifle, ça c'est vraiment cool. Bon, écoutez, on va faire un petit tour de la voie, histoire de récupérer des trucs parce que... Là, franchement, c'est pas mal. Ça se carrément bien doser. On a encore, vous voyez, un joli petit stock de... Oh putain ! J'ai eu des blocons trop forts. J'hésite à acheter mon striker parce que je ne pense pas qu'il me servira avant la fin. Ouais, vas-y, on se trouve. Je le scarte. Voilà, un striker qui est parti dans le néant de... C'est que c'est pas comme dans le zéro, tu poses par terre. Ouais, tu poses... Mais ça aurait été vraiment beaucoup plus logique, quoi. Après, ça aurait été trop facile. C'est vrai que ça aurait été facile. Je te file vite fait des munitions de pistoles. Je ramasse l'herbe, comme ça j'ai vraiment full heal, toi aussi. Je pense qu'on est bien, on peut aller s'attaquer au boss. Il reste des munitions encore à choper. Ah ouais ? Ouais. En face de la tourelle, t'as une sorte de plateforme. Là, là. Ah oui, il y a un spray et des munitions pour le lance-grenade. Il ne faut pas oublier ça. Sheda Hangar. Ça veut dire quoi, ce truc ? Je ne sais pas, la carte de la porte d'hangar, je ne sais pas. Ah ouais, peut-être, je pense. Ah oui, d'accord, il y a des grenades corrosives en plus. Ah ouais, c'est un gold coup quand même. Je crois que ça, ça ne va me servir à rien pour tout esquivre. Ouais, je pense aussi. Bah écoute, des grenades corrosives, ouais. Prends-les, on les échange. Je les échange contre du heal. Ah ouais, non, d'accord. Ok. Ouais, mais même ça, ça ne me servira à rien. Puisqu'il esquive tout. Ouais, donc je peux te filer un heal ? Ouais, vas-y. Vas-y, je te filer une petite herbe. Et on se prépare vraiment pour la fin, parce que, voilà, moi, on est sûr qu'il n'y ait pas de fail. On peut vous proposer un joli spectacle. Est-ce qu'on a pris toutes les herbes de la zone ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, on en a ramassé vraiment un joli petit paquet quand même. Et franchement, on arrive à la fin du chapitre et on est full life. Et on a de la vie en plus. On est full life, on a de la vie. J'ai essayé de te piquer ton côté. Oh le nou. Je pensais qu'on se tapait une zone de chargement juste sur ce couloir-là, mais en fait non. Non, non, en fait, tu... T'attends une zone de chargement, tu passes un couloir pour une autre zone de chargement. Ouais, c'est assez... Tellement le combat va être typique. Exactement. Donc c'est un combat que vous pouvez poser de deux manières. Cette fois-ci, pas de limite de temps, mais par contre, soit vous infligez assez de dégâts au boss à main nue et avec vos armes, soit vous vous servez du lance-roquette de disponible. Le boss, c'est Wesker. C'est parti. Donc ça va être exactement la même stratégie qu'avant, donc vous allez voir que ça va être assez rigolo. Ça peut très mal tourner comme ça peut très bien se faire. Donc on va voir tout de suite comment ça se fait. Joli, joli. Franchement très propre, ce petit physique-là. Oh là là, j'ai quitté ! Oh ! J'y vais ! J'y vais, j'y vais, j'y vais ! Je te laisse aller prendre le roquette, si tu veux. Ouais, ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai bien envie de lui mettre un fou de combo. Ah ouais, un fou de combo, vas-y, je le descends là. Je le descends pour toi. Oh putain, le salaud ! Oh, t'es content ? Ok, ok. Alors vous avez des munitions, il y a des trucs un petit peu partout dans l'arène, donc profitez. Dans l'arène, c'est tellement bien dit. Ouais, non, mais c'est bien dit. Alors là, j'ai hâte de voir contre qui il va être. Je crois que... Il se tâte ! Vas-y ! Oui ! Oh, attends ! Oh, oui ! C'est tellement n'importe quoi ! Il est trop cher ! Il est par terre, le pauvre ! Petit compteur ! Bonsoir, mon petit compteur. Tu veux lui mettre un combo ou quoi ? Comme tu le veux, là. Non, non, doucement, doucement, ton magnum, quand même. Bah ouais, non, mais il va me servir à mieux, après. D'accord. Vas-y ! Peu ! J'aime bien le... Com-teur ! Combo finale ! Allez, vas-y, au sol, mon coco. Au sol. Bien franc. Bon, allez, on va chercher le lance-roquette, on s'est assez amusé. Faut arrêter, là. On a donné du spectacle, maintenant, il faut se faire plaisir. Ah ! Ah ! Mon petit compteur, il est là ! Ok. J'éteins la lumière, bon, voilà. Ouais, non, c'est bien, boîte de nuit. Ouais. Ambiance Killer 7. Oh ! C'est violent, enfin. C'est tellement bon. Oui, tu m'étais. Attends, par contre, je vais me soigner parce que j'ai pas envie de m'ouvrir. Attends, moi, j'ai un spray, au pire. Bah, comment ça se fait que tu m'as pas soigné, là ? Mais si, euh... Ah oui, t'avais le truc dans les mains, c'était pour ça. Mais non, putain, j'ai fait le con. Ah non, j'ai cru faire, euh... Ah non, putain, il arrive, le salaud. C'est le petit compteur. Et il est énervé. Parce qu'après, va recharger la roquette, je me charge de lui. Je vais la tirer. Viens voir Maurice, compteur. Compteur, il va me mettre un counter-attack. Coute. Oh non. Après, c'est moi qui ai les blocs de mauvais goût. Ouais, mais là, franchement, il est trop cool. Trop cool, compteur. Trop cool. C'est mon copain, compteur. Le mec, il est buggy derrière, t'es. Oh, 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 oh. Je pense que là, il nous dit qu'il faut pas se cacher. Ok. You can hide forever. Quel anglais, Marine. Ouais, 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 j'apprécie. Moi, je suis bilingue. J'ai apprécié beaucoup. Non, mais vas-y doucement aussi, quoi. Non, attends, attends, par contre, qui se couche, attends, par contre, qui se stabilisent. Ouais, ouais, qui soit bien le dos. Attends, j'ai l'écarter de la zone. Il y a un petit reprend, là, c'est un peu chaud. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est de Kelsen. Je sais pas, il m'a trouvé. Attends, j'arrive un peu de vivre le damage, léger. C'est un combat qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de si vous gérez bien ou pas dans votre... Ouais, ouais. Donc là, on lui envoie une requête. Vous voyez qu'il est un peu cheaté. Et puis, on tire dessus. Là, vas-y, rapproche-toi, rapproche-toi. Vas-y, il a fait carré à fond. Oh, Marvin ! C'est ce que vous voulez faire plus de la lente. Allez, sois pas d'aigle. Putain, depuis le temps que je voulais le faire en one shot. Parce qu'en général, normalement, en mode vétéran, vous êtes obligés de le tenir au moins deux fois. Et la première fois, en fait, c'est vraiment, il faut que les deux personnages soient collés contre Wesker pour vraiment direct lui mettre l'injection. Il n'y a que peut-être une seconde, même pas, de QTE disponible. Donc là, ça va être petit instant QTE, puis Final Boss, tout simplement. QTE que je peux manquer aussi. J'espère qu'on ne va pas se faire tuer maintenant. Ça serait trop dommage. Je serais trop d'expans. Je passe les cinématiques, on se tape les QTE direct. De toute façon, vous enverrez les cinématiques quand on le voit le cœur en français, cette fois-ci. Je ne sais pas, peut-être en polasque. Un polasque. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il fallait un petit peu de concentration. Shiva. Un petit Shiva. Hop, je passe. T'es prêt ? Je crois que c'est un tiré ou un truc du style. Oui, il faut un fou tiré. Spara. Sparta. Je passe, t'es prêt ? Oui. Oh, ben c'est là. Bon, en fait, c'est là. Oui, oui, oui. Liberati. Imagine, on se voit sur les QTE. Oh, putain. T'es prêt ? Sparta, this is Sparta. Et le final. Final Epic. Tant de souvenirs. Ça me rappelle Rebirth. Oh là là, on pue en fait, non, tu m'as cassé les couilles tout le long de l'aventure, je te laisse. Oh là là, tellement n'importe quoi. Hop, on arrive dans le volcan, puis là, vous allez voir que c'est un final boss qui est assez cheaté et aussi très scripté. Parce qu'il y a une attaque, en fait, tout simplement, qui vous wall-shot. Donc, vous voyez, il va planter ses bras dans le sol et puis il va faire jaillir des tentacules qui va faire tourbillonner comme ça. Et ouais, ça one-shot. Ça fait très, 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 très mal. Donc là, notre objectif, ça va vraiment être de faire du très parfait. Du parfait chez parfait. Est-ce que tu veux les munitions de sniper rifle ? Parce que c'est toi qui va sniper Wesker pour qu'il vienne vers toi, il me semble. Et t'en auras aussi besoin. Ok, bah je les garde dans ce cas-là. Par contre, je te file les munitions de magnum. Ça, ça m'a vraiment servi, par contre. Tu veux bien ? Ouais, yes. On est là ? T'es prêt ? Ouais. C'est parti, let's go. On est encore full life. Ouais, on est bien. Ouais, c'est bien. Ni plus de la lave, mais tout va bien. Alors, oublie pas qu'il faut faire demi-tournée. Ouais. Parce que le test qu'on avait fait, on s'était tapé un truc, mais c'était génial. On est tous les deux foncés vers le boss. Mais c'est mal fait aussi. Stronger and better. Ouais, je les connais par cœur, les dialogues, là aussi. C'est un truc de... Ah, on va arriver sur le moment le plus cheaté du jeu. Le moment où Chris, il pousse le rocher qui est juste présent, là. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Ok, d'accord. D'accord, il est trop loin. Donc, moi, je vais... Tu vois, comme je t'avais dit, t'aurais peut-être dû... Ah ouais, non, mais... Ah non. Faut que tu as compris. Ah, rampi... Allez en Picardie. Ah, rampi... Fais attention à toi, quand même. Te fais pas buter. Ouais, t'inquiète. Je regarde juste où il est, en fait. Là, il faut vraiment se servir de la minimap, sinon ça devient très très long. Voyons, je vais le mettre. Ah non, je peux pas. Non, t'es en mode aller en Picardie. Merde. Ah, j'ai touché son cœur. Le cœur de Wesker. Le cœur de Counter. Je préfère. Je préfère perso le cœur de Counter. Oh, putain. Ah, merde, je vois pas avec le gros rocher, là. Merde. J'ai trop peur de crever, je sais pas pourquoi. Ouais, 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 mais moi j'ai peur que tu crées aussi, en fait. C'est un moment qui me stresse vraiment, quoi. En même temps, c'est la fin du jeu, c'est normal qu'il y ait une part d'Epicness. Je pense qu'il peut me toucher, là. Je ne sais pas. Ouais, je l'emporte, j'espère vraiment que tu vas réussir à la tirer. Parce que là, en fait, il faut que le deuxième joueur lui inflige assez de dégâts pour justement, il poursuive le schéma. Et donc, tu vois mon laser ? Ouais, je le vois. Ouais, mais moi, je vois pas Wesker, je vois pas la cible. Ok, même toi, alors que t'es plus proche. Je vais être du Nightbox. Non, on économise des balles. Parce que le vrai combat commence après, en fait. Une fois qu'on sera sur la plateforme, tous les deux. Il est pas décidé. Non, je regarde tout à l'écran pour me calmer. Au pire, vas-y, commence à... Il est à moitié bleuillé, en fait, ce boss. Yes, nickel. Au flingue. C'était le passage qui me stressait le plus. Donc là, ça va un peu mieux déjà, je me sens non plus rassuré. Il y a des débris d'avions dans le bras, mais what ? Ouais, c'est un peu importe, quoi. C'est un peu le bordel. Donc là, c'est avec le passage QTE, le passage, je ne veux plus de cheater du jeu. Je vais springy le... Je vais springy le boulder à Ringfield. Ah putain. Je vois le mec, il est vraiment trop con, il est de l'autre côté, tu sais. Oh là là, putain. Il y a une range de saut aussi, mais... IMPATAT ! IMPATAT ! C'est tellement importé, quoi. Ah, c'est là, enfin, il faut que ça soit importé. S'il n'y a pas un petit peu de WTF, c'est pas marrant. Ça te tient. Hop là, retiens-moi. Ça fait un petit peu de Flamenco en même temps. Ouais, c'est exactement. Avec tes petits collants, en plus. Ouais, c'est génial. Bon, là aussi, il faut se retourner. Le mec, il saute sur la plateforme de la Wesker. NON ! Et on va sur la plateforme principale, centrale, voilà, pour la dernière partie du combat final. Voilà, là, il ne faudra juste pas se foirer sur l'attaque des tentacules, quoi. Qui a fait très très mal. Donc, le cœur de Wesker est dans son dos. En fait, il ressort dans son dos, c'est son point faible. Parce que vous voyez, devant, c'est tout simplement couvert par les tentacules. Je ne sais pas si c'est moi qui ai l'agro ou... Il va faire ses super techniques, là, non ? Non, non, c'est pas ça. Non. Voilà. Yes. Là, vous voyez, je tire dans son cœur, on voit qu'il est... Il devient un petit peu plus, le petit gars. Là, il va faire ses super techniques. Ah, putain, je pensais que tu étais proche. Non, non, moi. Ça me fait très très peur. Il a quand même assez de la place. Et là, ouais, je crois qu'on peut y aller. Là, on voit son cœur. Là, il est typo. Ah oui, là, il fait... OK. Allez, hop. Donc là, c'est la fin. C'est le QTE final. Avec les sous-titres en allant. En italien, ça ne faisait rien pour ça. Là, en fait, plus vous appuyez sur croix avec Chris, moins vous perdez de vie. Là, regardez, la vie que je perds, c'est... Ouais, au début, ouais. Parce que là, on a à peu près le même tempo. Putain, t'es même pas full life. On termine même pas le jeu full life. Et voilà, Marvin, on a terminé. Attends, il reste une dernière QTE. Sur la fois, on est dans la merde. Putain, et là, tu sais, ça fait pas L1, R1, ça fait croix et croix et on se voit tous les deux. Instant death. Voilà. Notre coup physique finale ultime. Voilà, c'est très beau. 9999 de dégâts. Over 9000. Je passe le truc et puis on... Oh, ouais, carrément. On se passe directement. Attends, je suis pas sûr. Je suis concentré. C'est où L1, R1 ? On est sur le manette des Megadrive, là, c'est ça ? Et voilà, on vous laisse la cutscene finale, quand même, parce que bon, c'est la fin. Ça va nous permettre de faire un petit speech finale sur ce Walk qui est maintenant terminé. Voilà, donc... Enfin, Walk... Je pense qu'on le refera en équipe, mais vraiment sérieusement. Là, c'était vraiment... C'était une sorte d'Omni Walk Challenge géant qu'on voulait se mettre sur ce jeu-là en vétéran d'upgrade, voir ce qui était possible aussi au niveau de nos limites. Là, je pense que sur certains chapitres, on a quand même atteint nos limites, quoi. Ouais. On sait que le Walk, on le fera en professionnel. De toute façon, le vrai Walk, tu seras fait dans quasiment toutes les difficultés, je pense. Et en rang S partout. Et avec des upgrades, cette fois-ci. Ça serait beaucoup plus simple. Parce que sinon, ça va vraiment être la merde. Mais voilà, c'était un Walk que j'ai énormément pris. J'ai pris énormément de plaisir à le faire avec l'Osc. Et idem. Franchement, il faut savoir que l'ero 5, c'est un peu notre jeu, Marvin. Ouais, ouais. Je sais pas, on a une bonne symbiose. Ouais, ouais. C'est clair. Et franchement, c'est génial de jouer à... C'est pas un Resident Evil que j'affectionne tout particulièrement, mais la co-op de ce jeu est vraiment génial. Puis même, moi, c'est un gameplay que j'adore. Je trouve qu'il est super intuitif et puis tellement jouissif quand vous passez des physiques. Tellement bourrin. Presque beat them all, en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça me plaît un peu. C'est pour ça que c'est génial. Et donc, voilà. Ça clôture, tout simplement, ce Walk en vétéran de grade. J'espère qu'il vous aura plu.